Et ouais, il a toussé, toussé, toussé jusqu'à vomir. Minuit, j'ai réveillé ma mère pour qu'elle m'aide. Parce que j'ai dû nettoyer le tapis, il a vomi sur le tapis, j'en peux plus, j'en peux plus. Ce vomissement, j'ai envie d'attraper la toula et de la défoncer. C'est horrible parce que quand ton enfant est malade et que tu peux rien faire, t'as une envie de tout brûler, de tout casser autour de toi. Donc là, je vais aller voir un médecin demain, c'est sûr. Et on va lui faire prescrire des antibiotiques ou je sais pas, parce que là, sa tou, c'est trop, wesh. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est épuisant. Bon, allez, khair, m'sha'Allah. Là, maintenant qu'il a vomi, j'espère que ça va aller. En tout cas, il faut lui enlever sa toula avec un antibiotique ou un truc comme ça. J'aurais dû le faire dès le début, mais je pensais que ça allait passer. J'ai trop la rage contre moi, là. En plus, il pleure, il te regarde, l'air de dire j'ai mal, sauve-moi, fais quelque chose, mais tu peux rien faire. C'est une sensation, je souhaite ça à personne. Bon, bref, j'espère qu'il va dormir. Là, normalement, il a craché ses glaires, ça y est. Normalement, il dort, là. 8h du matin, j'ai pas dormi de la nuit. Je fais que de surveiller, faire des allers-retours, dans sa chambre, ils toussent, ils toussent, ils toussent. J'attends avec impatience le rendez-vous chez le pédiatre qui me conseille quelque chose d'efficace pour qu'il arrête cette toux la nuit parce que c'est plus possible. J'ai regardé sur Internet un peu, il y en a qui disent que c'est de la bronchite, ça peut être des allergies. Je pense pas que ce soit une allergie, je pense que c'est juste qu'il a une infection et qu'il lui faut un antibiotique pour lui enlever cette infection au poumon, à mon avis. C'est peut-être une autite aussi parce que ce qui provoque le vomissement, apparemment, ça peut être que le fait qu'il tousse beaucoup, ça le fatigue, ça lui fait des nausées, du coup, bah, il vomit. Moi, il faut juste que j'ai un saut en préparation à côté de son lit quand il dort, histoire que quand il vomisse, bah, voilà, j'ai de quoi réceptionner le truc. Et l'antibiotique, je pense que c'est ce qui va me prescrire le pédiatre. De toute façon, c'est la période, il y a des bronchiolites, des bronchites, de partout. Je m'en veux de ouf parce que j'aurais pas dû laisser traîner. Je pensais que ça passerait parce qu'en fait, Zain, quand il est malade, il fait pas forcément de fièvre. Des fois, il a des autites, mais il fait pas de fièvre. Tiens, il joue dans la journée, bah, vous avez vu. Il kiffe, il est... Tu sais, il est pas en mode comme ça. Donc, je me suis pas inquiété, je me suis dit, c'est une toux qui va partir, c'est bon, petit à petit, à force de lui faire le nez, ça va partir. Ça a traîné et j'ai laissé, comme un amard, j'ai laissé traîner. J'aurais dû prendre rendez-vous chez le pédiatre dès le deuxième jour ou troisième jour de tout, tu vois. C'est pas grave, j'apprends, mais bon, c'est à l'eau pour lui parce que ça lui fait pas passer des bonnes nuits, quoi. C'est chiant. Mais c'est dans ces moments-là, en fait, où je me suis rendu compte que, en fait, tu te rends compte de l'amour que t'as pour ton enfant. T'as envie de, limite, lui donner ta vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Genre, si je pouvais lui donner un poumon pour qu'il arrête de tousser, je te jure que je l'aurais fait. Et c'est là où tu te rends compte, en fait, de l'amour que t'as pour ton enfant. C'est quand il va mal, t'es prêt à tout pour lui. C'est une dinguerie, mais tu le ressens encore plus quand tu vis des moments comme ça. Je me rappelle, j'avais à Évry, quand on habitait à Évry, je me rappelle, dans notre ancien appartement. Vous voyez, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je savais pas comment le calmer, je savais pas ce qu'il avait, j'étais pas bien. J'étais tellement énervé du fait qu'il pleurait. Je savais pas pourquoi. J'avais envie de défoncer la cause de ses pleurs. J'ai tapé sur le mur, j'ai fait un trou dans le mur, je me rappelle. Yasmin, elle était pas là, elle était sortie, je crois. J'étais prêt à tout casser, parce que je voulais qu'il arrête de pleurer. Je voulais qu'il aille bien, je voulais qu'il y soit. Ça m'a déchiré le cœur. En plus, ses pleurs, on ne dure rien que d'y penser, j'ai mal au cœur. Ses pleurs, ils étaient, mais... Alarmant, genre, ça se voit que c'était des cris d'alède. Et je pouvais rire faire, je savais pas quoi faire. C'était, oh mon Dieu, c'est la pire sensation. C'est dans des moments comme ça que tu te rends compte de ton attachement pour l'enfant, en fait. Bon, là, mon père, il est réveillé, il m'a dit, il va dormir. S'il se réveille, je m'en occupe et tout. Alors qu'ils viennent de revenir de voyage, je m'en veux un peu. J'ai limite envie de rentrer chez moi, en fait, pour pas les déranger. Mais il faut que je sois honnête. Là, si je rentre à Nanterre, je saurais pas m'occuper de Zayn. Parce que j'ai pas du tout dormi et que j'aurais pas l'énergie pour. Donc, ils m'ont dit, reste, reste, reste. C'est bon, t'inquiète, c'est rien. On dormira demain ou dans l'après-midi, on fera une sieste et tout. Heureusement que j'ai mes parents, franchement. C'est là où tu te rends compte aussi de la valeur des parents. Enfin bref, je vais pas pleurer ce matin. J'ai déjà pleuré la dernière fois, c'est bon. Bon, allez, je vais essayer de me reposer un peu. Et avant le rendez-vous de cet après-midi. Bon, il va le petit Zaynou. Journée un peu compliquée pour lui aujourd'hui. Tu vas où ? Tu vas où ? Ah, tu fermes la porte. Journée un peu compliquée pour le petit prince. Mais bon, on va s'en occuper. Amoxiciline, il a mangé un petit peu, pas beaucoup. Mais bon, là, tout, ça doit fatiguer quand même. Tu vas où, Zaynou ? Au revoir. Au revoir ? Bon, journée un peu compliquée. Mais bon, il a joué avec sa grand-mère, il a joué avec son grand-père. Je me suis reposé un petit peu. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Après la nuit blanche, j'en avais besoin de toute façon. Là, je vais rentrer à la maison parce que j'ai pas envie de perturber mes parents avec leur sommeil. Ils viennent de revenir de voyage et tout. J'ai pas envie de les encombrer encore avec ça. Donc, on va rentrer. Petite douche, je pense, le bain, manger et dodo. J'espère que voilà, il va pas trop tousser cette nuit. Et en tout cas, j'ai retenu une chose, c'est que la pharmacienne m'a dit le chauffage Dyson, là, c'est pas quelque chose qui est ouf parce que ça assèche, en fait. Vu que c'est un ventilateur et qui envoie du chaud, ça envoie de l'air et ça assèche l'air. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est pour ça, peut-être qu'à la fin de la nuit, il commence à tousser sèche. Ça, tout, elle devient sèche. Parce que de base, elle est grasse, mais vers la fin de la nuit, elle devient sèche. Et quand je lui ai dit que je chauffais sa pièce avec un truc Dyson, elle m'a dit ouais, ça sèche, donc c'est pas bon. Donc, je vais éviter de le faire. Elle m'a dit tant qu'il fait moins de 19 degrés ou moins de 18 degrés dans la chambre, ça passe, même s'il fait frais, c'est pas grave, faut juste le couvrir. Donc voilà, c'est vrai qu'il transpire en plus la nuit. Donc, faut juste faire gaffe à ça. Donc, je suis de garde encore cette nuit. Et demain, on sortira, on s'amusera, on fera plein de choses, on essaiera de bouger un peu dans la dernière journée avant le retour de maman. Et puis après, maman arrive dans la nuit et après, je pars au Costa Rica pendant une semaine. Allez, à tous. De retour à la maison. Viens. Zeynou, de bonne humeur après son bain. Il a mangé son sandwich. Je lui ai fait un petit croque, monsieur. Il a vu faire le mien. Il m'a dit, je veux, je veux. Je lui ai dit, ok. Et il a bien mangé, franchement, son sandwich. Et Zeynou, il va me faire un bon dodo. Si, il va faire un bon dodo, Zeynou. J'espère que tu vas bien dormir, mon fils, et que tu ne vas pas trop tousser. En tout cas, j'ai surélevé le matelas. J'ai encore fait la routine. Et espérons que ça aille bien. Et puis, voilà, demain, on ira voir les animaux. Allez, c'est le moment de dodo. On va lire une histoire ou après, on va dormir ? Si, on va lire une histoire. Bon, eh ben, Zeyn, il va mieux. Enfin, il va bien, en fait. C'est juste le soir qui toussit tous. On a fait le nez. Ouais, on a fait le nez. On a fait le nez deux fois. Et Zeyn, il a été très sage, très courageux. Pour une fois, il n'a pas pleuré. Je vous le dis, je suis super fier de lui. Et on a pris la moxiciline en antibiotique tout à l'heure, parce que c'est ce qui nous était prescrit. Et puis, voilà, oignon coupé sous son lit. Je vais lui surélever un petit peu son matelas encore parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois ici. Chez mes parents, je l'ai fait, mais il n'est pas ici. Et eau chaude avant de dormir dans sa chambre. Là, on a bien fermé. C'est de la vapeur. Il fait chaud. Donc, ça lui a libéré un petit peu tout ça. Il va manger. Il va aller au lit. Et puis, voilà, je vais préparer moi aussi. Parce qu'à chaque fois, il vomit. Mais tu sais, je ne prépare pas un petit bol ou un petit récipient où il puisse vomir. Tu sais, j'attends de le ramener à la baignoire quand on leur fait mal, alors qu'en bref. Et demain, du coup, on va faire quoi demain ? On va faire... On va voir les animaux. On va voir les animaux. Ouais, on va aller au zoo de Paris pour aller voir les animaux. La dernière petite sortie en amoureux entre moi et lui, avant que sa mère revienne après vendredi. Et puis, voilà. Hein, Zainou ? Tu dimes la main ? Tu dimes la main ? Le quoi ? Ok. Bon, à tous. Et voilà, j'ai parlé trop vite. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. 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 J'en peux plus de ses vomissements. J'en peux plus. Il a vomi partout, là. Pugré. Est-ce que je me porte l'œil à chaque fois ? Je ne sais pas. Enfin, bref. J'espère vraiment que c'est le dernier jour qu'il a vomi. En fait, moi, ma théorie sur ça, c'est quoi ? C'est qu'il tousse sa toux grasse, là. Et ça lui met de la morve. Et en ravalant, ça lui titille la glotte. Et du coup, forcément, ça lui fait vomir. Pour moi, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Après, on verra bien. De toute façon, sa mère, elle rentre demain soir. Et après, on ira aux urgences ou chez le médecin. Si je vois que demain, c'est la même, j'irai aux urgences directement. Parce que franchement, les médecins, avec leurs consultations de merde, là... Bon, il est 22h30. Zayn a dormi tout de suite après avoir remis. Je l'ai mis au lit. Et tout de suite, il a dormi. Donc, moi, je vais dormir aussi. Je vais essayer de dormir tout. Et j'espère qu'il ne va pas se réveiller entre temps et qu'il va bien dormir. En tout cas, on va passer la journée demain avec les antibiotiques, avec les médicaments. Et puis, si ça ne suffit pas, quand Yasmin rentrera, le lendemain, on ira aux urgences pour essayer de voir si ce n'est pas autre chose. Bonne nuit, les amis. Prenez soin de vous. et à demain. Ciao.